Alors nous venons d'inaugurer le siège de PASSEF à Ziegenchor. Alors c'est simplement un outil qui va nous permettre de mieux coordonner nos actions pour une meilleure massification du parti à Ziegenchor. Donc je pense qu'avoir un siège est un élément essentiel, fondamental dans la massification du parti ici à Ziegenchor. Aujourd'hui, est-ce que vous avez fini de déployer vos stratégies en perspective de la présidentielle à Ziegenchor ? Vous l'avez dit, dans votre butique, il nous faut gagner Ziegenchor. Tout à fait, il nous faut gagner Ziegenchor parce que Ziegenchor, c'est non seulement le fief du président Ousmane Sonko, mais Ziegenchor également fait partie des régions, Ziegenchor fait également partie des départements, des régions les plus laissées en rate au Sénégal. Donc le taux de pauvreté à Ziegenchor est extrêmement élevé. Le manque d'infrastructures à Ziegenchor, d'infrastructures sociales en tout cas, sociales, éducatives comme d'infrastructures de développement, est criarde ici à Ziegenchor. Alors, je pense que c'est tout à fait légitime pour nous d'espérer gagner Ziegenchor. Et on gagnera Ziegenchor, Inch'Allah, ne serait-ce que pour donner aux populations de Ziegenchor l'espoir qu'un autre Sénégal est possible. Et qu'ils sont en droit d'attendre du président Ousmane Sonko et de passer les véritables changements qu'il faut au Sénégal pour un développement à Mounier. L'actuel régime en portugaisant le sud du pays a annoncé une série de mesures dans le tourisme, dans l'économie, mais apparemment il n'y a pas de suivi, elles ne sont pas mises en ligne. Qu'est-ce que vous avez dit ? Oui, vous savez, ce régime-là, tout le monde le sait. C'est un régime qui parle beaucoup. C'est un régime qui, la plupart du temps, trompe les Sénégalais. Mais en réalité, en y regardant de près, ils ne font pas grand-chose. Parce qu'un développement, il est intelligent. Effectivement, la construction des infrastructures doit se faire de façon intelligente. Ça ne doit pas se faire de façon ex nihilo. Ça doit répondre à une stratégie, à un objectif, à une vision bien déterminée, comme le dit Ousmane Sonko. Il ne s'agit pas de construire des infrastructures pour construire. Encore que à Zienchor, véritablement, la région est très en retard en matière d'infrastructures, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, les infrastructures, en réalité, doivent être la finalité d'une politique. Les infrastructures doivent venir en appoint d'une politique de développement socio-économique. Mais quand vous venez mettre sur place des infrastructures sans qu'il y ait derrière une politique de développement socio-économique, en réalité, les infrastructures ne serviront absolument à rien. Et dans votre communication, beaucoup d'unités industrielles ont mis la clé sur le paye à son. Ça a occasionné le chômage. Est-ce que vous pouvez le dire ? Oui. En réalité, quand j'étais à Zienchor, moi, ma maman travaillait dans les usines de pêche. Donc, cela veut dire qu'en son temps, dans les années 90, fin 90, il y avait pas mal d'unités industrielles qui existaient à Zienchor. Aujourd'hui, on peut les compter. La plus grande unité industrielle était la Sonakos. Aujourd'hui, on peut compter du bout des doigts les gens qui travaillent à la Sonakos. Pour vous dire que depuis lors, les entreprises ne cessent de fermer leurs portes à Zienchor. Or, comme le président Ousmane l'a développé dans sa vision, et comme cela constitue un pilier fondamental pour le parti, l'industrialisation de ce pays-là constitue un élément fondamental pour passer pour le développement du pays. En réalité, Zienchor, ce qui se fait à Zienchor n'est que du saupoudrage. Parce que, qui parle de Zienchor ? Qui fait des promesses pour Zienchor ? Sans nous parler de création d'unités industrielles, en réalité, ne dit absolument rien pour Zienchor. Parce que nous, on l'a développé dans le livre du président. Il s'agit... Parce qu'en réalité, les entreprises, il ne faut pas les voir comme des unités que les gens, de façon individuelle comme ça, viennent entreprendre, viennent créer des entreprises. Dans une entreprise, la création d'une entreprise favorise, en tout cas, aide à la réduction du chômage. La création d'une entreprise aide l'État à renflouer ses caisses, parce qu'une entreprise, c'est des impôts qui sont payés, des impôts sur la société, les impôts sur les salaires, une entreprise réduit le chômage. Donc, pour nous, l'État a un grand rôle à jouer dans l'accompagnement des entreprises. Une entreprise, c'est pas parce que c'est une activité privée que l'État doit regarder, doit laisser les entreprises mourir. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, ce qui fait le développement, c'est les entreprises. Donc, l'État a un rôle important, l'État a une place prépondérante dans l'activité industrielle. Et l'État doit encadrer et aider les entreprises à se développer.